Est-ce que tu peux commencer tout simplement en te présentant ? Louis-Duc, 41 ans, je ne suis plus tout jeune maintenant. J'ai une vingtaine d'années de course au large derrière moi avec un peu de mini, un peu de Figaro, beaucoup de classe 40, des péripéties aussi un petit peu, il m'arrivait quelques bricoles. J'ai arrêté l'école assez vite, en première est à 17 ans, pour aller bosser sur les bateaux à l'Orient. Moi je suis normand d'origine, je suis né à Cherbourg, j'ai vécu un peu à Caen. Et puis à un moment donné, en premier reste, j'ai décidé de tout plaquer et puis d'aller bosser dans un chantier naval de bord à Cherbourg, JMV Industries, qui construisait des bateaux du Vendée Globe à l'époque. Et puis Alvin Mabir m'a mis un peu dans sa valise et m'a emmené sur le Trimaran-Foncia, à l'assemblage du Trimaran-Foncia, dans les années 2001, pour la Rue du Rhum 2002 je crois, en 2001. Et je suis arrivé pour participer à la construction de ce bateau, la fin de construction de ce bateau-là. Donc je suis arrivé à l'Orient en 2001. Et puis j'ai commencé à avoir envie de faire la mini-transat. Donc on a rencontré du monde par là, des Benoît Lequin, des Pierre-Yves Moreau. C'était au tout début de la base, parce que là on voit qu'il y a énormément de hangars construits partout, plein d'entreprises qui se sont créées, plein de pontons, une grande marina et tout. Mais là-bas avant il n'y avait rien. Et donc j'ai été là-bas un peu avant que ça se développe. Et c'est intéressant de voir tout ce mouvement qui s'est mis en place. Et puis ensuite j'ai fait mon chemin. À quel moment tu t'es dit que la course au large allait devenir ton métier ? Je crois que j'avais six mois à peu près. À partir du moment où on m'a mis un bateau devant moi, une petite annexe, je savais que c'est ça que j'allais faire après. En vrai c'est un peu vrai en fait. Moi je suis donc issu d'un petit port de pêche à Carteret dans la Manche. Et j'ai été l'école primaire avec les fils de pêcheurs. Mes parents étaient des plaisanciers navigants. Ma famille sont des gens de la vie qui naviguent beaucoup. Mes grands-parents avaient des bateaux de plaisance. Dans les premières des bateaux de plaisance peut-être aussi à l'époque. Donc on m'a mis dans ce port de Carteret assez tôt, avec un environnement marin. Et puis moi j'y suis resté. Et donc le soir j'étais toujours sur le port. Le week-end j'étais soit en croisière avec mes parents, soit à bricoler des bateaux pour y aller moi-même. Et puis à l'âge de 6-7 ans on m'a prêté, on m'a donné une annexe pourrie, j'ai bricolé, j'ai mis des mâts, des bouts dehors, des dérives sur les côtés, des bouts de voile récupérés, des draps au début. C'était un peu mon prototype que j'ai bricolé, amélioré depuis que je suis gamin. Et donc moi j'ai découvert un peu la notion de la course au large. Bon d'abord avec mes parents qui suivaient ça, ils étaient passionnés d'entendre des informations de la Mi Transat, de la route du Rhum, du Vendée Globe, de toutes les grandes courses, les trophées Jules Verne. Et moi mes premiers grands souvenirs de course au large, c'était le trophée Jules Verne de Bruno Perron. Alors je ne sais même plus en quelle année c'était, mais l'histoire de dire on va faire le tour du monde en 80 jours et battre Jules Verne, l'histoire de Philas Fogg, je trouvais ça génial. Et puis en fait ils ont réussi à le faire, je crois que c'était à quelques heures près. Et j'étais à un âge où je commençais à comprendre ce que c'était. Et puis depuis je m'en suis passionné, j'ai toujours voulu faire ça. De tout début je voulais être pêcheur comme mes copains de maternelle, et puis après je voulais faire de la course au large. Donc ça c'est assez vite quand même. Et donc à partir du moment où j'ai compris ça, on m'a dit l'école de toute façon c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, je me suis dit il faut choisir une solution pour quitter l'école à 16 ans. Voilà ce que j'ai à peu près réussi à faire. Mais assez vite quand même, tu as la particularité d'être un marin, les mains dans le cambouis régulièrement, la construction, la conception, la réparation, l'amélioration. A priori j'ai l'impression une particularité que tu as d'avoir toujours été dans le faire. Moi j'étais passionné à un moment du circuit qui n'était même pas encore l'Orma à l'époque, mais je voyais les Fujicolor avec des maëls, des grandes voiles, des bras, des rives, des trucs, et du coup j'avais envie de faire ça avec mes petits jouets, donc j'étais tout le temps en train de faire ça. Donc j'ai commencé à 7 ans, puis je n'ai pas trop arrêté en fait après. Et tu vois à partir de... Donc je me suis mis à... Je n'ai pas forcément... Je ne suis pas fils d'un menuisier, ou d'ébéniste, donc je n'ai pas des mains en or comme peuvent l'avoir un gamin qui a 14-15 ans, qui commence à toucher des outils et qui fait déjà des trucs super. Ce n'est pas forcément le cas, moi je suis débrouillard, mais pas forcément le plus grand des manuels. Et par contre, on m'a mis à apprendre à construire des bateaux chez JMV, donc j'ai appris à faire un peu de composite, à me débrouiller avec des outils, puis avec ces capacités-là, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis en 2003, j'ai eu l'occasion de racheter une épave de mini, j'avais 18 ans, un truc comme ça, et même c'était avant 2003, parce qu'en 2001, pardon. Et donc 2001-2002, j'ai dû racheter ça, une épave de mini que j'ai reconstruit, et puis j'ai commencé à vouloir me qualifier pour faire la mini Transat. Donc d'abord, en ne rachetant que du matériel d'occasion sur mon bateau, en bossant pour aller acheter des pièces qui me manquaient. Donc j'allais chez Banque Populaire acheter une petite afficheur, chez Machin, un autre truc, récupérer un autre bout de pilote sur quelqu'un d'autre. Et puis j'ai fait mon bateau comme ça pour la mini, ce que j'ai participé au final en 2005. Donc j'ai mis trois ans, d'abord à réparer le bateau, puis ensuite à aller me qualifier et puis être au départ de cette course. Il fallait trouver un petit peu de fond aussi, parce que voilà, moi, tout l'argent que je gagnais, je devais gagner le SMIC et ça repartait dans mes bateaux. Je n'y vais pas avec grand-chose. J'ai eu beau la chance d'avoir des copains qui m'ont hébergé à Lorient pendant des années, ce qui m'a permis de mettre un peu mes sous dans mon bateau. Et puis voilà, j'ai eu l'occasion de faire la mini assez jeune, avec des déboires, parce que j'ai dématé, j'étais un peu jeune et fou aussi à l'époque, je n'avais pas aucune limite. Et donc j'ai fait un peu l'imbécile, puis j'ai dématé un peu avant les îles Nuit Quatre Verts. Et puis, je n'avais pas tellement envie d'arrêter, donc j'ai rematté en mer. Mon mât, il était cassé, je l'ai remonté à bord, j'ai toujours remis en vent comme je pouvais. J'ai remis un gré moins avec un seul étage de barre de flèche, dans l'un étage. Et j'étais prêt à repartir. Et puis là, il y a un bateau de campionnateur qui est venu me voir. Un bateau de campionnateur, d'ailleurs, j'avais construit, j'avais parti pour la construction quelques années avant. Et puis il me dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Je continue, moi, je vais au Brésil. C'est peut-être pas l'idée. Et ils m'ont dit, tu vas sauter au Cap Vert, soit à Dakar. Puis du coup, le Cap Vert, je ne voyais pas comment je ramènais mon bateau, donc je suis allé à Dakar sous grande fortune. Donc je me suis retrouvé au Sénégal à 21 ans, tout seul, un peu à me débrouiller avec mon machin sous grande fortune, qui fonctionnait bien. Et en fait, pour faire mon grande fortune, je me suis inspiré de ce qu'avait fait Yves Parlier sur son bateau. Il avait fait une chèvre devant, sur son étrave, un matreau derrière pour surélever son mât. Et il avait basculé son mât avec des drisses. Et bien, j'ai refait exactement pareil en mini. Donc c'est plus petit, c'est plus facile, mais ça prend moins de temps. Et donc, en quelques heures, j'ai refait un gréement et rematté mon bateau. Et c'est ce qu'a fait Adrien Hardy, deux ans après, avec son mini Brossard. Alors, ça veut dire que il y a des images du Vendée Globe qui t'ont marqué. Tu parles d'Yves Parlier, là, à l'instant. Est-ce que tu en as d'autres comme ça en tête, puisque tes parents t'ont assez vite branché sur la course au large ? Dans les différentes éditions du Vendée Globe, qu'est-ce que tu retiens comme skipper, comme histoire, comme édition qui t'ont marqué ? L'année qui m'a le plus marqué, c'est vraiment l'édition que j'avais le plus suivie parce que je commençais à grandir un peu. Donc, il y a l'édition d'Alain Gauthier, mais ça, c'était 92. J'étais encore un peu jeune, une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans, donc tu ne captes pas tout. Par contre, quatre ans après, pour le Vendée Globe de Houguin, qui était un normand, un grand villé, donc pas très loin de chez nous, qu'on connaissait, quelqu'un qui connaissait Houguin, forcément, tu crées un peu des liens. Il y avait à l'époque Alvarme Lamir qui avait déjà son IMOCA, qui n'était pas un IMOCA, un Open 60. Donc, j'étais déjà intégré dans ces images-là, ces circuits-là. Et donc, le Vendée Globe 96, qui a été extrêmement violent, il m'a énormément marqué. Je le suivais tous les jours, journée par jour, les pointages, les trucs. J'ai dit que j'avais piqué une petite radio. J'étais en pension, moi, après, au collège. Et donc, j'avais une petite radio et je me planquais le soir pour écouter les infos, pour avoir la brive d'informations avec un classement, avec aussi les histoires d'abord Dinelli, Thierry Dubois, Jerry Roof, Bouillimor, tout ça. Moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais gamin. Et voilà, j'avais besoin de ces informations-là. Je me souviens de l'histoire de Jerry Roof. Je n'y croyais pas, moi, qu'il pouvait être disparu en mer. Et donc, j'étais persuadé qu'on allait le voir arriver au Sable de l'Anne. Et donc, je comptais les jours, je faisais des calculs de distance, de temps. Il pourrait arriver à peu près à ce moment-là, mais en fait, il n'est jamais arrivé. Et voilà, cette édition, elle m'a beaucoup marqué. Et donc, l'édition d'Auguin 96, je crois que c'était une très belle édition avec un Hervé Laurent aussi qui arrive en 3e position du Vendée. Moi, je redécouvre un peu ce bonhomme-là à cette époque-là, que j'étais en admiration devant ce gars-là, qui est parti il y a quelque temps. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer tous ces gars-là après. J'étais assez rapidement quand je suis allé sur Lorient. J'ai eu l'occasion de rencontrer les gens qui m'ont fait rêver quand j'étais plus jeune. Et Hervé, il en a fait partie. Et puis, j'ai même eu l'occasion de bosser avec lui après sur de la météo. On est devenus amis et tout ça. Donc, voilà un peu l'histoire. Et à quel moment tu te dis, cette histoire, ça peut être la mienne aussi. Moi aussi, je peux participer au Vendée Globe. Quand j'ai 7 ans, j'ai dit, peut-être qu'on va falloir que je fasse ça, c'est obligé. j'allais faire de la course et je rêvais. Je m'étais dit, quand tu es tout gamin, tu te dis, si jamais j'arrive un jour à faire un mi-transat, ce sera génial. Puis après, le Figaro, ça te fait rêver. Moi, j'ai un jour à le faire le tour du monde en solitaire, c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'ai envie de faire ça absolument. Donc, il faut que j'arrive à faire ça. Donc, depuis que je suis gamin et que mon objectif, c'est de faire de la course, c'est d'arriver à ça. Donc, depuis le début, en fait. Et alors maintenant, tu y es. Raconte-nous un peu ce Fivlantana, ce projet et où tu en es dans ton tableau de marche. On est maintenant à deux mois de la course. Voilà, elle est là. C'est la dernière ligne droite. Comment tu te sens ? Alors moi, je me sens très bien parce que j'ai une histoire sur ce bateau qui est assez prenante. Comme tous les coureurs, en fait, chaque coureur a une belle histoire avec son bateau et non la nôtre aussi. Cette histoire, elle a commencé en 2020. On a racheté le bateau de Clément Giraud qui avait subi un incendie au départ de la JAB 2019. Et ce bateau-là, il a été dit non réparable par les assureurs, par les experts, par tout ça. Et puis, moi, j'ai entrepris le fait de dire on va racheter le bateau pour le refaire. Et ça, c'était pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement, si on se souvient bien, on se disait on ne sait pas si la course au large va continuer à exister, s'il y aura encore des sponsors dans la voile ou dans le sport. Ça se trouve, on va tous mourir. Et moi, pendant cette période-là, j'ai proposé aux deux personnes qui sont assidées avec moi, Jérôme Le Poutre et Marc de Vavroin, de racheter ce bateau en épave. Donc, on m'a pris un peu pour un cinglé au début. Puis après, on a compris que finalement, la vie n'allait pas s'arrêter au Covid et que ça allait repartir un peu après. Et puis, on a fait une proposition à Fortil qui était propriétaire du bateau de racheter ce bateau pas très cher. la valeur de la franchise d'assurance. Comme ça, ça remet tout le monde d'accord. Ce qui a fini par être accepté un peu plus tard. Et donc, c'était un peu un pari au début parce qu'on disait que le composite, il y a une grande boulot. Par contre, il y a aussi beaucoup de matériel qui est sauvable. Et donc, moi, j'avais déjà été me promener un peu dans le bateau. Puis, on sait bien comment ça se passe quand on veut refaire un bateau pour les assureurs. Les assurances, on regarde refabriquer à équivalence de la construction d'origine. C'est-à-dire imprégné carbone fait par un chantier avec un taux d'horaire qui est élevé. Donc, si on veut faire ça, ça ne sert à rien. Si par contre, on crée une équipe pour nous-mêmes réparer le bateau, c'est peut-être un peu différent. On peut peut-être y arriver. Donc, c'est ce que j'ai entrepris. Donc, quand on a lancé cette opération-là, on avait 200 000 euros pour être clair. Ça ne me dérange pas de parler de ça. On avait 200 000 euros qui dataient du classe 40 d'avant. Il se trouve qu'on avait une petite histoire avant. On avait couru quelques années en classe 40. on a fait forte mille de mer. Le bateau était perdu. Et puis, on a été remboursé par l'assurance. On a remboursé les emprunts. Et à la fin, l'opération nous a ramené 200 000, ce qui était une partie d'investissement de ce qu'on avait gagné avant. C'est ce qui reste à la fin de ce projet. Et donc, on a choisi de l'air investir sur l'IMOCA. Donc, on rachète l'IMOCA en épave. Et puis, on commence à analyser un petit peu le composite. On a eu des bonnes surprises. D'abord, on s'est aperçu que les pots intérieurs forcément étaient cramés. Jusqu'où ça allait ? Et ça, c'est toute l'interrogation pour savoir, ça coûte un peu de rond aussi d'aller fouiller. Donc, on a commencé à tout démonter dans le bateau et analyser le composite. Et on s'est aperçu un truc intéressant, c'est que toutes les pots intérieurs cramés, après, c'était une nid d'abeille au milieu de l'OMEX, ce qu'il y a sur tous les bateaux aussi actuellement, et de l'autre côté, la peau de carbone qui est la peau extérieure. On s'est aperçu qu'en analysant un endroit sain du bateau et un endroit extrêmement abîmé. On a envoyé ça en analyse et le retour d'analyse c'était de dire bon, on voit que d'un côté la peau est cramée, le Nomex, il est un petit peu abîmé sur 5-6 mm et par contre, de l'autre côté, le collage, il est extrêmement bon. Et on voit bien qu'il y a une surchauffe à l'endroit le plus abîmé par rapport à l'autre, mais en fait, quand on analyse le composite, il y a une meilleure qualité en haut, il y a une surchauffe. C'est-à-dire qu'il a subi une deuxième cuisson et finalement, le collage de la peau extérieure est extrêmement bon. C'est-à-dire que nous, quand on découpe, on sait globalement ce qui est sauvable ou pas sauvable. Ce qui était hyper bon, c'est n'y. On s'est aperçu après que le Nomex, dans les Formule 1 en bagnole, il était utilisé comme produit anti-feu aussi, ce qu'on ne savait pas. Et donc, ça a permis de sauver le bateau. Donc, on a embauché une petite équipe pour reconstruire ça, accompagné de Marc Lefebvre qui est le patron du chantier 22, Christian Bride qui est un dinosaure et un mercenaire du composite et puis, ces deux gars-là ont été des piliers pour m'aider à reconstruire ce bateau et donc, j'ai embauché. Donc, on a fait une équipe de jeunes avec des stagiaires qui revenaient des bureaux d'études, des gamins qu'on a embauchés qui cherchaient un métier qui aujourd'hui est un des gars qui bossent avec moi encore en préparation qu'on a formé avec nous et qu'on avait déjà rencontré en école de voile. Et puis, on a créé notre petite équipe et il a fallu... Moi, j'avais estimé la reconstruction du bateau à une enveloppe de 500 000 euros. Donc, on avait déjà 200, il en manquait 300. 500 000 euros, c'est aussi un peu une valeur d'occasion de ce genre de bateau. Donc, c'est comme un pari. Parce que, tu n'as pas un bateau comme celui de Seine-Marseille ou d'autres bateaux. Il y en a avant dans ce 300 000 et 400 000. Et puis, tu as des bateaux dans la même génération à 600 000, 700 000, 800 000. Donc, on est quand même dans la fourchette base de ce genre de bateau d'occasion. Tu te dis, bon, est-ce que c'est malin ? En même temps, on n'a pas les ronds pour acheter un bateau d'occasion. Donc, on n'a que les ronds pour acheter un bateau en épave. Donc, ça nous donne une base et puis un projet pour lancer pour aussi monter notre projet. Et donc, il manque 300 000. Ça, c'est toujours la base. On va voir les banques, forcément, les banques, on leur dit, voilà, nous, on va réparer le bateau et puis, si on ne trouve pas de sponsor, on revend le bateau et puis on va rembourse. Ça n'a pas suffi pour convaincre les banques. Donc, on ne sait pas démonter. Il faut trouver une autre solution. Et donc, pour ça, je me suis dit on va essayer de s'inspirer des plateformes de crowlending sur le net. Pas du crowfunding qui est du don mais du crowlending qui est du prêt. Et il y a beaucoup de boîtes qui font ça. Typiquement, tu veux agrandir ta boulangerie, tu veux rajouter un bâtiment dans ton industrie. Soit tu rempruntes à la banque mais ça va prendre 6 ou 8 mois avant d'avoir les prêts. Soit tu trouves une autre solution et puis tu peux placer tes projets sur des sites comme ça. Et puis souvent, quand ton projet est bien monté en une nuit, tu retrouves tes investissements parce que les gens viennent le placer mais à des taux très élevés. Et puis finalement, ton emprunt bancaire, tu l'obtiens et puis tu rembourses ton prêt de plateforme rapidement. C'est ça le principe. Et ça, je me dis bon, pour nous, c'est pas mal parce qu'on pourrait essayer de placer notre projet là-dessus mais le truc, c'est que ça va nous amener un certain volume de gens. Ça peut nous amener une façon légale aussi d'avoir du prêt parce qu'il faut savoir que donner de l'argent, c'est très facile. En prêter, c'est très compliqué une entreprise. Il y a des règles très strictes. Et donc, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Donc, la plateforme nous amène le côté légal et le côté aussi facile d'accès. Et finalement, les plateformes, d'abord, notre produit ne les intéresse pas trop parce que prise de risque élevée. Et puis finalement, les taux à 8-10% pour nous, ça ne nous intéresse pas non plus. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas squeezer les plateformes ? Comment on peut faire ? Et donc, on a commencé sauf que le pré-obligataire, il faut d'abord être en SAS, ou être en SRL, il faut changer de statut. Et puis, il faut faire ça dans un montant maximum de... Enfin, montant un nombre de personnes de 150 personnes. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 150 personnes qui prêtent de l'argent, sinon ça devient une banque. Ce qui n'est pas notre objectif. Donc, nous, on s'est dit, on cherche 300 000 euros. Avec 150 000, on est capable déjà de réparer le composite, pas de remettre le bâton en route, mais déjà au moins ça. Donc, il faut au moins réunir ça. On va proposer un pré-obligataire. C'est-à-dire, on propose aux gens de se substituer aux banques sous un contrat bien précis. On leur propose de nous prêter de l'argent avec un petit taux d'intérêt qu'on met en place, qu'on choisit nous-mêmes, 2%. Et puis, on va voir ce qui se passe. Et donc, on a bossé le dossier beaucoup. J'espérais que ça se lance en février. Au final, ça a été mis en route en avril. Et entre deux, on continuait à réparer le bateau avec les moyens qu'on avait encore. Donc, on était en train de faire fondre de nos petites économies pour relancer la réparation. Et à côté de ça, on préparait le pré-obligataire sans savoir si on allait avoir un euro. Et donc, quand on a lancé cette opération, on l'a appelée votre épargne autour du monde. C'était un petit clin d'œil à notre ami Bertrand Debrock qui a appelé sur bateau votre nom autour du monde avec des dons. Donc, nous, on a dit ce sera votre épargne autour du monde, cette opération. Ce qui était rigolo. Et quand on en parlait, les gens disaient c'est super, c'est génial ce que tu fais, on n'a rien compris, mais ça a l'air génial. Donc, on a lancé ça, mais ça a fait parler un petit peu. Le Vendée Globe nous a beaucoup aidé aussi parce qu'ils nous ont fait parler un petit peu sur le Vendée Live. Les médias du Vendée ont fait parler un petit peu de notre projet aussi parce qu'on était quelque part le premier skipper hors Vendée Globe à venir s'inscrire dans la logique de participer au Vendée 2024. Donc, finalement, ça plaisait à tout le monde de parler un petit peu de nous. Donc, ça a commencé à prendre comme ça. Et puis, quand l'opération votre épargne autour du monde a été prête, on l'a mis en ligne et là, on a eu la grande surprise de voir que ça a bien fonctionné. En 40 jours, on a réuni les 300 000 euros qu'il nous fallait et on aurait pu en réunir plus mais on avait bloqué le prêt à 300 000 parce que c'était ce qu'on était capable de rembourser dans notre montage. Donc, on a eu 135 personnes exactement qui ont participé avec des montants plus ou moins élevés ou pas et puis, ça a fonctionné avec forcément, tu as des gens de ta famille qui vont faire un petit peu et puis, tu as des gens du réseau plus proche ou moins proche et puis, il y a des gens en Italie, en Allemagne, on est en Belgique, on est aux Etats-Unis qui se sont passés par le Vendée Globe et là, on proposait aux gens de devenir acteurs d'un bateau et donc, on a réuni ces fonds-là pour faire ça et ça s'est bien passé du coup parce que ça a permis de réparer le bateau et en parallèle de cette histoire, je vous la fais complète, en parallèle, en février-mars, il y a Marie Tabarly qui se connaissait déjà depuis un paquet de temps sans être tout le temps proche mais voilà, tous les 6 mois, tous les ans, on avait un petit coup de fil, un petit mois, machin, qui ont suivi mutuellement sur nos projets et Marie m'appelle, elle me dit tiens, j'ai vu que tu lançais un truc, tu as récupéré ce bateau, c'est génial, moi ce bateau, j'ai été la marraine de ce bateau à un moment donné avec Clément, moi ça me passionne, écoute, si je peux t'aider, si je peux trouver mon réseau, je vais le faire parce que je trouve que ton histoire elle change des trucs qu'on voit d'habitude donc j'ai envie de t'aider. Je me dis, écoute, c'est super, c'est cool et puis elle me dit, si jamais tu fais la Jaguab, donc là, on est en février 2021, la Jaguab c'est en novembre 2021, donc quelques mois après, si jamais tu fais la Jaguab, moi je veux bien ramener le bateau avec toi. J'ai dit, écoute, la Marie, la Jaguab, le bateau, il en quitte dans le chantier, il est en démonté, il n'y a plus de roues, plus de poisons, il n'y a plus rien, je n'ai pas un rond, je ne suis pas sûr que je la fasse quand même, ce n'est pas gagné. Et puis, écoute, c'était comme ça, puis bon, je raccroche, puis je cogite, je me dis, en fait, Jaguab c'est début novembre, techniquement, il n'y a pas de ronde, ça ne marche pas si on fait abstraction de l'argent. Donc, je la rappelle le lendemain matin, écoute Marie, est-ce que tu veux faire à Jaguab avec moi ? Et puis Marie me dit, mais ce n'était pas ça la question ? Je lui dis, écoute, et puis, bah oui. Et donc, du coup, il m'a rendu deux mois devant nous pour voir si on arrive à amener notre réseau à trouver des sponsors cette fois. Et donc, on se lance là-dedans. Donc moi, d'un côté, on a le chantier de reconstruction du bateau, de l'autre côté, j'ai le montage du propriétaire pour trouver les fonds pour réparer le bateau. Et le troisième dossier, c'est de trouver des sponsors pour commencer à courir. Donc ça fait beaucoup de choses pour un seul bonhomme. Et finalement, tu y arrives ? Et finalement, j'y arrive parce que je suis bien entouré, parce qu'il y a une équipe de reconstruction qui est là. Moi, je suis présent sur le chantier tous les jours, mais je ne mets pas les mains dans la colle pour le coup. Ce que j'avais fait, ce que je faisais avant, parce que j'ai arrêté de le faire. De toute façon, je m'étais dit que sur ce projet-là, ça sert à rien que le skipper, il mette les mains dans la colle trop, puisque de toute façon, il ne va rien faire tout seul. Donc il vaut mieux se concentrer à trouver les fonds pour payer les mecs qui vont bosser sur le bateau. Et puis par contre, suivre les dossiers en permanence. Et puis, mettre un petit peu d'adoucissement un peu partout quand il faut, quand les tempéras montent, tout ça. Et d'être présent en permanence avec l'équipe, de comprendre ce qui se passe en permanence, de faire tous les choix sur le bateau. Mais par contre, de ne pas venir bosser techniquement sur le bateau parce qu'il y a bien une autre chose à faire. à l'eau, ce qui était pour nous un événement extraordinaire. À participer à la Jaguab. Et puis à participer à Jaguab avec Marie qui a trouvé un petit peu de fond et moi aussi en parallèle. Et donc, on arrive à boucler ça et à faire une très belle Jaguab. En 2021, on finit, je ne sais plus, 14e peut-être bien. Avec derrière Apicil, mais devant des foilers, devant des trucs. Et pour nous, c'était inespéré parce qu'il n'y avait aucun de nous deux qui n'avait jamais couru en Imoca. Donc ça nous fait une belle histoire. Et puis Marie, depuis, c'est ma meilleure amie. Et alors depuis, il y a eu pas mal de courses. Il y a eu des très belles courses, des très bonnes surprises. Tu es monté en niveau aussi, forcément. Exactement. Après, cette Jaguab, il s'est quand même passé des trucs puisque à l'aller, on a fait Hage avec Marie. Mais au retour, j'avais confié le bateau à mon équipe et puis ils ont pris le mât sur la tronche sur le coin et je retourne. Donc il a fallu remonter tout le projet pour retrouver les fonds, remettre un mât, modifier le bateau. Et en fait, quand on a imaginé la réparation de ce bateau en 2020, 2021, avant la Jaguab, du coup, sur la reconstruction du bateau, on avait imaginé avec le groupe Lombard, Éric Levé notamment, la plateforme qu'on rêverait d'avoir à la partir de ce bateau-là. C'est-à-dire qu'on avait imaginé tout un tas de modifications et puis de se dire on peut amurer le bateau. Et donc la première chose, c'était de remettre le bateau à la jauge de IMOCA 2016, remettre de la quête à fond sur le bateau, avancer les amures, mettre des dérives portantes et mettre un peu d'ergonomie dans tout ça. Donc ça, c'était la plateforme rêvée. J'ai dit bon, après maintenant, on va revenir un peu pragmatique. Et puis on a commencé par contre à modifier le bateau. Tout ce qui était cassé, on a commencé à le remodifier pour aller mieux. Donc dès le début dans le chantier, on ne s'est pas contenté de reconstruire à l'identique. On a commencé à modifier le bateau. Donc on a reculé les ballasts, on a reculé le moteur de 3 mètres, on a reculé le groupe hydraulique. Donc tout un tas de trucs qui étaient installés dans le bateau. On s'est amusé dans la configuration dans laquelle on voudrait aller. Donc on a commencé comme ça, mais avec des moyens raisonnés. Et donc la deuxième année, on prend le mât sur la tronche, donc c'est un coup dur. Finalement, on retrouve un mât qui est un tout petit peu plus court. C'était exactement ce qu'on voulait faire. On voulait couper l'autre mât d'un mètre. Donc finalement, on rachète le mât de gabard de 2012 et qui est 80 centimètres plus court que le nôtre. Donc tiens, super, c'est-à-dire qu'on peut aussi gagner pendant le bulbe, ce qui était prévu. Et puis, ça permet de continuer notre démarche. Et j'avais prévu aussi de mettre les dérives un peu portantes qui sont des dérives verdiers, comme avait le CAM sur son bateau, comme avait maintenant Lazare. Ben, Lazare, c'était à Piscille. Donc voilà, ça permet d'upgrader un peu le bateau comme on l'imaginait. Tous les ans, on a réussi à modifier le bateau un petit peu à chaque fois et maintenant, on arrive à la plateforme qu'on voulait. Donc c'est ça qui est génial. C'est qu'en 3-4 ans, on a continué de faire évoluer ce bateau et on obtient ce qu'on veut à la fin, ce qui était complètement inimaginable au début. Génial, ce tableau. Raconte-nous maintenant comment toi, tu vas te situer dans cette flotte des dériveurs qui va constituer l'un des attraits de ce Vendée Globe. Il y a évidemment les foilers qui, si la météo leur permet, risquent de s'échapper. On verra. Mais il y a de toute façon un match qui va nous passionner parce qu'il y a une galerie de personnages et de profils hyper intéressantes. C'est cette flotte des dériveurs. Raconte-nous un peu cette flotte des dériveurs et comment toi, tu te positionnes là-dedans. Elle est super, cette flotte des dériveurs parce qu'on se retrouve avec une quinzaine de bateaux ou un truc comme ça. On a une quinzaine de bateaux avec là-dedans, je dirais, cinq à sept coureurs qui sortent un petit peu du lot qui sont tous des anciens compétiteurs d'autres choses. Je pense à Seine-Marsay parce qu'il a couru sur plein d'autres bateaux. À Tanguy-le-Turquet qui a aussi un passif de coureur de bon niveau. On a notre ami Pépin, Benjamin Ferré qui vient tout à l'heure, je crois, qui, pareil, a un super bateau à dérive et qui domine aussi souvent la flotte. On a Violette qui est arrivée avec le bateau de Jean qui est un peu un six-star chip du mien aussi. Donc, c'est peut-être la première fois où on a une D2 sur le Vendée Globe qui fait de la compétition à bon niveau. On peut même dire au niveau, je pense qu'on a le droit de le dire. Et ça, c'est super parce que finalement, avec des budgets réduits, on arrive à se tirer vers le haut ensemble et puis à faire des bonnes performances. Il y a eu un très bon truc, c'était la 30 Jacques Vabre. On se retrouve sur la Jacques Vabre avec trois, quatre bateaux dans le Nord, deux, trois bateaux comme Violette et puis Conrad aussi Coleman qui est dans ce groupe de bateaux qui vont bien. Et puis, à un moment donné, nos bateaux à 100%, puis à la fin, ça fait des belles trajectoires, ça fait du suspense et on se retrouve, nous, à finir, je ne dis pas de B12 ou 14 d'ailleurs sur cette Jacques Vabre, il y a 30 bateaux avec sept foilers derrière nous parce qu'on s'est tiré vers le haut, on a fait des trajectoires différentes. Nos bateaux à dérive, ils sont intéressants aussi parce qu'ils accélèrent moins que les foilers donc ça nous permet de faire des trajectoires un peu différentes d'eux et quelquefois, ça peut fonctionner mieux. Et justement, sur ce Vendée, comment tu l'envisages cette flotte sur trois mois ? Alors moi, je pense que, mais ça n'engage que moi et je ne sais pas qui d'entre nous mais je suis sûr qu'il y aura un bateau à dérive dans les 10 premiers parce qu'à chaque transat, on a vu ça, il y a toujours des bateaux à dérive dans les 10-12 et plus la navigation est longue, plus la course est longue, plus les bateaux à dérive s'en sortent bien parce qu'il y a forcément des avaries sur les foilers, sur nous aussi mais un foiler qui a une patte en moins, il va moins vite que nous et donc il y aura malheureusement forcément des foilers qui auront des soucis et certains bateaux à dérive arriveront à naviguer à 100%, je ne dis pas que ce sera moi mais par contre, je suis sûr qu'il y aura un bateau à dérive extrêmement bien placé et ça, c'est super parce que ce qu'on a vu aussi déjà il y a quatre ans avec le CAM qui finit quatrième et puis Damien Seguin, pareil, il finit quatre, cinq, six donc on avait un groupe de bateaux à dérive qui était très bien alors effectivement, les foilers, ils étaient moins rapides qu'avant, que maintenant, il y avait moins aussi mais ça a prouvé qu'on n'était pas obsolète complètement par rapport à l'ensemble de la flotte et je pense que les bateaux à dérive qui vont se tirer un peu la bourre ils pourraient bien terminer. Après, dans mon cas à moi, mon but, ça reste quand même comme tout le monde quand t'es bisu, c'est de finir ce tour du monde le mieux possible bien sûr mais je crois que si je dois mettre le frein pour finir correctement et finir déjà ce tour du monde, je crois que je pourrais être le plus ravi à l'arrivée. Comment tu l'envisages ce tour du monde ? C'est effectivement le premier pour toi. Quel est ton imaginaire là-dessus ? Comment tu le visualises ? C'est assez dur parce qu'à la fois j'aime bien la compétition, j'adore la compétition, j'adore mener mes bateaux à 100%, ça m'a vu quelques surprises de temps en temps et à la fois je crois que sur un Vendigo il ne faut surtout pas faire ça et donc je vais essayer de me calmer, je vais essayer de naviguer correctement, calmement et puis d'avoir toujours un coup d'avance sur ce qui va se passer, essayer de réduire un petit peu plus tôt que ce que je fais d'habitude pour avoir un bateau le plus marin possible et naviguer en sens marin et d'essayer de ne pas se faire surprendre par des trucs et puis de bien finir, c'est ça l'objectif, c'est de finir ce Tour du Monde avec un bateau qui ressort propre avec une belle performance, s'il y a une belle performance à la clé ce sera génial mais je crois qu'aujourd'hui si on finit ce Tour du Monde je crois que ce sera déjà exceptionnel, il faut se rappeler quand même que sur le Vendée Globe, il y a 4 ans sur 30 bateaux je crois qu'il y a quelques abandons, il y en a peut-être 3 ou 4, peut-être 4 ou 5, c'était extrêmement rare qu'il y ait aussi peu d'abandons mais il y a quand même beaucoup d'éditions où il y a 1 mec sur 2 qui arrive, il ne faut pas l'oublier et donc ça peut être le cas sur 40 bateaux, on peut avoir 20 abandons, ça peut arriver et je ne veux surtout pas être dans ceux-là donc je pense qu'il faut finir. En termes de marins, d'hommes, comment tu l'envisages ce long tunnel de 3 mois de solitude à bord à naviguer ? Est-ce que c'est un truc qui t'inquiète la longueur ou pas du tout ? Non, ça ne m'inquiète pas. Ça fait une vingtaine d'années que je cours que je me bats pour ça. J'ai dû faire une bonne vingtaine de transats en course, en convoyage, des Jacques Vab, des machins, des transats anglaises, des trucs comme ça. Moi, à chaque fois que j'ai pu me révéler en course, c'est plutôt dans les conditions difficiles donc je n'appréhende pas ça. La longueur de la course, je me dis qu'il y a plein de gens qui ont réussi à le faire qui n'étaient pas adaptés à le faire et finalement qui ont bien fini. Donc je me dis on est quand même beaucoup accompagnés maintenant avec tout un tas de communications sur nos bateaux. On ne parle pas de ce qui se passait à l'ancienne où il n'y avait pas de moyens de communication. Là maintenant, on a quand même accès à des WhatsApp, à des machins, à du téléphone. Tu veux appeler ta mère toutes les cinq minutes, tu peux le faire. Ce n'est pas ce que je vais faire mais ce n'est pas tellement ma façon de naviguer non plus. Mais au final, on a accès aux gens facilement. Tu restes tout seul sur ton bateau mais moi je crois que ça me plaît. Alors peut-être que je ne dirai pas ça dans six mois mais là aujourd'hui ça me plaît ce côté-là. Et j'ai envie de découvrir ça. Et ça me plaît aussi d'avoir un truc dans la longueur d'aller découvrir les mers du Sud. Moi c'est ça qui me fait rêver depuis que je suis gamin. Peut-être que je ne dirai pas ça pareil dans six mois mais aller naviguer dans des mers comme ça formées dans des conditions avec des dépressions qui passent tout le temps, des fronts qui passent et tout, c'est ce qui m'éclate le plus. Moi je préfère une trône dans l'Atlantique Nord qui me traite dans les Aligées. Donc je pense que je suis peut-être plus configuré pour des mers du Sud que de l'Atlantique Sud. Alors pareil, c'est ce que je pense mais ce n'est peut-être pas le cas. On verra bien. Est-ce que, alors tu l'as dit, le Vendée Globe a toujours fait partie de ton environnement, de ton imaginaire. Est-ce que depuis que tu sais que tu vas y participer, tu as cherché à échanger avec ceux qui l'ont fait plus à aller chercher des informations, notamment sur sur le Pacifique et toutes ces parties du parcours que tu ne connais pas ? Je n'ai pas attendu d'aller au Vendée Globe pour ça. Ça fait des années que je cause là-dessus, notamment avec des gens comme Hervé, Hervé Laurent, Alvar de Mabir. Il n'a pas forcément fait le Vendée mais il a été plein de fois faire des Wigbred, des Volvo, des trucs comme ça. Miranda Merode, on est assez proche. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de coureurs avec qui on est assez proche, avec qui on échange. J'ai lu énormément de bouquins du Vendée Globe de tous les coureurs qui en sont sortis. Donc, je n'ai pas attendu les trois derniers mois pour savoir ce qu'allait se passer. Après, je rêve devant ça depuis des années. Par contre, c'est vrai, c'est que là maintenant, depuis qu'on a lancé ce projet il y a quatre ans, tu passes un truc qui te fait rêver à une réalité et donc il ne faut pas confondre les deux. Et maintenant, depuis qu'on sait qu'on se bat pour ça, ce n'est plus un rêve, c'est un but. Ce qui n'est plus pareil. Donc, il ne faut pas se dire ça va être super. Non, non, il faut être hyper concentré, millimétré, faire les choses bien petit à petit, entre les modifications du bateau, la préparation, les routes du Rhum, les trucs comme ça, les Jacques-Vabre, petit à petit équiper le bateau au fur et à mesure avec une logique de préparation pour aller à ça. Et voilà, j'essaye de ne pas en rêver mais plutôt de faire ça comme un but, un objectif. Qu'est-ce que tu as préparé spécifiquement pour ta vie à bord ? On sait que forcément, vous passez par plein de climats différents mais qu'il y a un mois dans le froid à faire. Est-ce que tu as prévu des choses spécifiques ? Alors, j'ai presque honte. J'ai mis un chauffage dans le bateau. Jamais j'aurais imaginé faire un truc pareil mais en écoutant justement un peu les récits des copains d'un autre copain Yannick Bestaven qui m'expliquait que quelquefois dans le sud il n'est pas emmené de chauffage mais il allumait le moteur pour pouvoir avoir un peu de chaleur et essayer de sécher des affaires. Je me dis bon, s'il a fait ça c'est un peu con donc je me dis finalement avoir un truc qui consomme très peu et avoir un peu de chauffage et puis du coup ça permet d'assécher l'électronique, d'assécher le bateau que ça caille et être trempé tout le temps tu es inefficace total parce que tu ne bouges plus quand tu es trempé et quand tu as froid. Et donc je me dis un petit coup de chauffage là-dedans c'est peut-être un bon gain en performance pour aller rouler ou dérouler une voile assez rapidement. Si tu sais que tu vas te tremper dehors ou que tu vas cailler dehors et que tu peux rentrer te réchauffer tu vas y aller vraiment alors que finalement quand tu es un peu trempé et que tu grelottes à l'intérieur ça n'est pas hyper agréable et du coup tu peux être moins performant. C'est ça qui m'a motivé à faire ça. C'est des discussions sur un ponton mécanique. En fait il faut savoir qu'on emmène tout un tas de colle mais finalement l'humidité et la colle ces deux trucs ne sont pas trop compatibles et donc c'est vrai que quand tu peux faire sécher un peu même pour réparer une voile pour réparer un truc c'est sûr que ce ne sera pas néfaste de mettre un peu de chaud là-dedans. Pour tout ce qui est vie du bonhomme confort dormir récupérer gérer le bonhomme vraiment sur la longueur et savoir les moments où il faut se ménager en vue d'un gros coup de vent beaucoup de manœuvres comment tu envisages ça la gestion humaine ? C'est pareil j'ai fait deux trucs de dingue encore j'ai mis une panette dans mon bateau mais cette fois accessible pour dormir vraiment et je l'ai testé sur mon convoyage en venant ici et j'ai dormi extraordinairement bien et j'ai mis un petit siège de veille à ma table à cartes dans lequel je peux aussi dormir donc ça pareil c'est un truc que je n'avais jamais fait dans tous les bateaux que j'ai toujours eu donc pareil en confort j'estime que je suis au top du top et donc après comment je vais gérer mon sommeil par rapport à des manœuvres par rapport à la trajectoire et tout je pense que c'est pas peut-être que je me trompe mais c'est pas plus compliqué sur une transat puisqu'on est plus dans la longueur donc on est peut-être plus dans l'anticipation et comme on va naviguer avec des échéances météorologiques régulières normalement on doit être capable sauf imprévu de savoir qu'à tel et tel moment il ne faut pas dormir il faut se préparer à prendre un riz plus tôt il faut être dans l'anticipation permanente quand il faut aller te reposer alors en transat on le fait déjà mais on a envie de réduire au dernier moment parce qu'il y a du mille à gagner pile poil sur le Vendée peut-être qu'il faut anticiper un peu plus et naviguer avec un peu plus de sens marin et donc je pense que c'est peut-être d'un côté plus reposant de naviguer comme ça mais peut-être que je me trompe et côté loisirs côté j'essaie de m'échapper un peu et de me détendre et de sortir de ma compète comment tu prépares ça ? alors j'ai pas l'habitude d'emmener beaucoup d'autres trucs on me demande souvent si j'emmène de la musique des trucs et tout des livres et tout c'est déjà en course jamais en convoyage souvent j'emmène des bouquins j'écoute la musique des gars qui sont avec moi et tout mais d'être en course jamais et là bon je vais quand même prolonger des trucs j'ai missionné mes frères et soeurs pour me faire une playlist de films et de musiques que je découvrirai sur l'eau j'espère que ça marchera ce que j'ai et puis peut-être que j'embarquerai quelques bouquins pour passer un peu il n'a peu la tête de temps en temps et ça se trouve je reviendrai les bouquins n'ont pas été touchés c'est possible donc voilà je vais faire ça je pense sur l'aspect communication communiquer avec la terre dans un sens et dans l'autre envoyer des images raconter ton histoire comment tu envisages ça toi est-ce que c'est une part très importante de ton voyage est-ce que pas du tout mais tu es contrainte donc tu le fais quelle position tu as là-dessus c'est un bon mélange de tout ça alors déjà le mot contrainte c'est un truc que je n'aime pas trop mais par contre partager notre histoire partager avec les gens qui nous ont soutenus parce qu'il faut savoir que chaque projet a énormément de gens derrière soi et moi j'ai eu un pôle de partenaires énorme avec beaucoup de gens derrière tout ça beaucoup de gens qui ont soutenu le projet qui ont fini des coups de main donc pour tous ces gens-là il faut absolument raconter notre histoire et je suis content de la partager mais à la même manière et donc ça peut être des petites vidéos des trucs comme ça moi ce que j'adore en mer c'est d'avoir accès à des petites visios alors ça peut être des visios même vocales toi tu parles en whatsapp avec 20 personnes en face ou avec du monde qui écoute un peu ce que tu racontes c'est assez rigolo d'avoir des échanges comme ça parce que pour nous on parle naturellement on raconte les bêtises qui nous sont arrivées la métaux qu'on a sur le moment et puis en fait à terme quand tu as la même information mais quand tu es de l'autre côté de la barrière en fait tu écoutes ça avec des yeux comme ça et finalement en mer tu discutes un peu naturellement sincèrement et que tu aies 5 ou 1000 personnes qui écoutent ça ne change rien et ça c'est assez sympa de faire ça moi j'aime bien échanger comme ça par contre s'auto-filmer comme ça et faire des selfies ça ne m'amuse pas du tout il faudra qu'on le fasse quand même mais faire des vidéos où salut peut-être que je suis obligé de le faire un peu si on n'a rien à raconter mais j'éviterai de faire ça mais par contre partager l'histoire avec plaisir et de la meilleure façon possible et partager le sport aussi tu peux nous raconter ce qui est en train de se passer en termes de régate avec tes enjeux à toi bien sûr c'est ça avec voilà n'hésite pas ça ça va avec bien sûr c'est ce qui nous éclate aussi c'est ce qui est le plus facile à raconter c'est peut-être ce qu'ennuie le plus certaines personnes dans le public puisque finalement j'ai abattu de 3 degrés j'ai pris zéro de nœud tout le monde s'en fout nous c'est ce qui nous amuse par contre donc c'est ça qu'il faut éviter de dire je pense mais par contre ouais bah jouer bah de toute façon il y aura forcément du guérec sous des poids loin du tanguille turquais du machin on va se bagarrer ensemble et donc enfin j'espère en tout cas et donc forcément partager tout ça on aura envie de le faire ça c'est plutôt assez naturel j'imagine qu'à 40 bateaux on va être qu'on va en croiser quand même quelques-uns de temps en temps donc ça va être sympa de pouvoir partager ça avec les gens donc ça ça va être super mais en fait partager la compétition c'est assez facile en fait c'est la suite qui est différente de partager d'autres choses que les autres ne font pas c'est ça qu'on a envie de faire et alors justement en termes de navigation en flotte comment tu gardes ton rythme à toi sans être influencé par les autres comment tu joues stratégiquement comment tu envisages ça la compétition vraiment au contact en flotte face à tes adversaires comment gérer ta trajectoire comment être influencé ou influencer les autres voilà toute cette relation à distance que vous avez dans le match mais en fait ça je pense que c'est comme sur chaque transat mais il ne va pas falloir faire justement pareil mais en fait on a envie de regarder les autres à l'AIS si on arrive à les avoir quelque part ça peut arriver qu'on soit à 5-6 000 les uns des autres et donc tu as envie de te mettre dans le jeu de renvoyer ta toile avant lui d'antiser une manœuvre avant lui et donc là c'est le jeu de la compétition qui reprend le dessus et il faut aussi se calmer parce que si tu t'emmèdes à 5 bateaux là-dedans il y a moyen de tirer plus que ce qu'on devrait faire sur les bateaux et d'engendrer de la casse donc je pense que ça c'est dangereux à la fois c'est hyper motivant et c'est ce qu'on vient rechercher et à la fois il faut faire très attention à ça donc il va falloir arriver à gérer cette envie là et puis un côté côté trajectoire moi j'aime bien faire mes trajectoires en fonction de la météo que j'ai en face de moi imaginer des scénarios et si les autres ne font pas pareil ça m'amuse encore plus mais je ne vais pas faire un truc différent pour faire un truc différent par contre si je vois qu'il y a des opportunités qui se créent qui me plaisent même si elles sont avec un peu de prise de risque j'aurais envie d'y aller quand même Est-ce que tu peux nous parler un peu du parcours et comment tu l'envisages avec effectivement les grands marqueurs que sont le dégolfage l'équateur avec le poteau noir et puis derrière l'entrée dans les 40ème Bonne Espérance et la suite est-ce que tu peux me faire un petit peu Oui parce que j'ai bien compris que vous séquenciez quand même beaucoup de choses déroule moi un peu ton séquençage En fait le départ c'est comme une train de javap qui va vers le Brésil sauf qu'il y a un truc beaucoup plus simple c'est qu'on n'a pas toute la manche à se faire Une javap c'est-à-dire qu'on part de Yavre on se cogne le rat blanchard la passage du rat de sein tout ça donc les renverses de courant beaucoup de vent de sud-ouest donc on est auprès tout le temps pendant 3 jours là finalement en partant des Sables d'Olonne on peut avoir une certaine chance de dégolfer rapidement il y a quand même souvent des Vendée Globe qui en quasi une trentaine d'heures étaient de Jokab Finistère et puis t'es déjà en short peut-être pas le lendemain du départ mais quasiment donc ça s'est pas toujours passé comme ça mais quelquefois ça l'est donc finalement je dirais que du parti des Sables d'Olonne jusqu'à la latitude de Itajaï je dis Itajaï au hasard parce qu'on a eu deux Jacques Vab qui sont allés là-bas c'est des parcours que finalement on a énormément travaillé déjà donc finalement on n'a pas trop de surprise c'est pas le mot mais on a déjà beaucoup étudié ces parcours-là on connaît bien les fonctionnements de l'Atlantique ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se faire avoir mais en tout cas c'est des schémas de parcours qu'on connaît un peu par cœur dans la théorie donc ça c'est super je trouve de partir là-dedans parce qu'on n'est pas dépaysé par les premières semaines de course ensuite ça se complique un peu parce qu'on va commencer par contourner un anticyclone de Saint-Hélène moi je compare ça un peu au anticyclone des Açores quand tu rentres de Transat donc il fallait un peu contourner ce truc-là des dépressions qui commencent à allonger un peu toute l'Argentine tout ça et puis après il y a l'accès aux mers du Sud donc voilà je vais découper ça déjà dans la phase qu'on connaît bien jusqu'à Itajaï la suite où tu as le début qui arrive le début des mers du Sud donc il y a encore une phase où il fait encore bon et finalement en fait ce qui est drôle c'est que tu pars t'es en polaire t'es embobiné partout assez rapidement tu ressors le shirt et les t-shirts et puis petit à petit ça repart dans le froid petit à petit crac crac et puis finalement t'arrives pendant je sais pas 30-35 jours peut-être plus dans les mers du Sud et là c'est une phase qui pour moi aujourd'hui est complètement inconnue parce qu'on a souvent navigué dans des moments froids ou des dépressions longues mais ça dure 5 jours 6 jours 8 jours là c'est 30 à 40 jours d'affilée où il faut être capable de faire attention à soi et donc il y a des états de mer qui sont plus difficiles que ce qu'on a pu connaître peut-être il y a des envies de mettre des voiles j'embarque beaucoup de spi à bord de mon bateau j'ai deux spi je suis peut-être le seul coureur du Vendée à avoir deux spi à bord de mon bateau un petit et un grand et je me dis il y a peut-être des angles où je vais pouvoir le mettre des situations où je vais pouvoir le mettre mais peut-être pas du tout et dans ma tête dans mon esprit il y a plein de moments où je peux le faire mais peut-être que finalement l'état de mer ne me le permettra pas et donc ça il y a une part d'inconnu là-dedans qu'on est en train de limiter en travaillant avec l'univité sur toute la partie navigation et moi j'ai besoin beaucoup d'avoir d'infos sur les états de la mer là-bas d'à quel moment on va dégrader nos polaires pour pouvoir naviguer dans tout ça et savoir les estimations de trajectoire donc j'ai besoin encore de pas mal d'infos là-dedans et ces 40 jours de mer là pour moi c'est encore un peu l'inconnu mais ça me plaît bien d'aller voir ça et puis après t'as la phase ce qu'on revoit un peu à chaque Vendée Globe on a l'impression qu'elle est à la libération du Cap Horn mais on voit qu'il y a beaucoup de stratégies qui commencent aussi au Cap Horn parce que finalement autant les premiers Vendée Globe le mec qui passait le Cap Horn il gagnait le Vendée Globe parce que souvent il a beaucoup d'avance là c'est beaucoup moins vrai maintenant même si le dernier Vendée Globe finalement le mec qui passe le Cap Horn est quand même celui qui remporte à la fin puisque Yannick finalement en tête au Cap Horn il se retrouve à se faire doubler par tout le monde au large au large du Brésil puis finalement il gagne quand même sur le tapis et donc finalement c'est quand même le mec au Cap Horn qui a gagné mais je crois qu'il y a beaucoup de stratégies à ressortir après le Cap Horn et puis je pense que tu pars d'une zone où t'es hyper fatigué où t'es hyper content de ressortir parce que je crois quand même il y a un peu de stress dans ces coins là et puis en fait en mode où il faut que tu repartes tout de suite en mode course en mode régate parce que je pense qu'à 40 bateaux il y aura forcément toujours des bateaux autour de nous donc je pense qu'à partir du Cap Horn il faut remettre le ciré du régatier et puis rattaquer sur de la performance rattaquer sur de la stratégie très précise alors que peut-être t'en as marre et t'en as envie de rentrer et je pense que quand on est là il reste encore peut-être un mois de course peut-être plus d'un mois de course donc je pense que cette phase là elle est quand même assez dure à gérer dans la tête parce que le bateau peut-être plus en grand état tu sais que tu peux utiliser ton bateau peut-être qu'à 70% donc t'es peut-être un peu frustré de ça aussi mais en même temps il faut savoir que les autres c'est peut-être un peu pareil donc il y a cette dernière phase qui est compliquée par contre pareil quand on revient à l'attitude du Brésil jusqu'à les Sables de l'Aude c'est des phases qu'on connaît bien finalement c'est des trajectoires qu'on a l'habitude d'avoir déjà des chemins qu'on a déjà empruntés Dernière question sur la transition terre-mer vous allez vivre trois semaines de village à être hyper sollicité voir beaucoup de gens avec une foule dingue qui va s'amasser sur les pontons il y aura la sortie du chenal qui va être une décharge d'émotion extraordinaire on le souhaite en tout cas et puis derrière il faut s'amariner assez vite parce que ça va partir fort on le sait sur un rythme assez soutenu voilà comment t'envisages d'une part la ferveur populaire du village le chenal et puis derrière la partie transition et bien il faut savoir que j'ai été présent sur le bateau de Miranda il y a 4 ans et ils avaient un village où ils n'avaient personne dessus donc des bateaux extrêmement bien préparés puisque finalement toutes les équipes étaient concentrées sur la préparation et pas de visite de bateaux j'ai eu l'occasion d'être à bord du bateau de Miranda sur le chenal de départ il y avait quasi personne à part les CRS sur le quai j'ai dit du coup finalement on part en promenade là c'est facile mais je crois que ça ne va pas être notre cas et donc il faut se préparer effectivement à 3 semaines de villages compliqués c'est peut-être ce qui me fait le plus peur parce que je ne suis pas un grand adepte de la foule et tout ça j'aime bien partager notre histoire parler du bateau de la réparation qu'on a eue toute cette histoire de projet j'aime bien en parler j'en parle souvent mais ça me fait un peu flipper moi cette phase là la phase du jour de départ d'habitude dans toutes les courses qui me déplaillaient le plus c'est la veille ou le jour du départ c'est des moments que je n'aime pas trop enfin ces moments pas que je n'aime pas trop c'est que je ne suis pas très à l'aise pas mal de stress et une fois que la ligne est partie et passée en général je suis à fond je suis heureux d'être là je suis content d'être en mer et je n'ai pas d'histoire de mal de mer sauf que ça ne m'est jamais arrivé et je suis le plus heureux dès que le départ est lancé je suis toujours le plus heureux et donc par contre tout ce qui se passe en long est extrêmement compliqué là les 3 semaines sont par contre assez organisées la première il y a beaucoup de contrôle sécu il y a les médias il y a un peu d'organisation de course tout ça la deuxième semaine je prévois d'être assez peu sur le village de course pour pouvoir m'extraire peut-être que j'allais revoir une dernière fois la famille faire un petit tour en montagne si j'ai l'occasion de le faire voir ma grand-mère qui est par là-bas aller chercher du fromage aussi et puis essayer de me sortir de la tête de ce village et après je reviens dimanche ou le lundi et puis là par contre on est à fond dans ce qu'il faut faire être millimétré si on peut refaire des navigations jusqu'à ce qu'on ait le droit de le faire je dirais sur l'eau je pense parce que c'est important d'avoir le bateau en mode nav très vite de ne pas s'encrouter au sable de l'âne et puis à encaisser à mettre des casses à outils des bouts de ficelle partout et je pense que c'est important de retourner sur l'eau et de faire une petite nav ou deux avant le grand départ donc j'espère qu'on aura connu de faire tout ça c'est comme ça que je le vois en tout cas pour l'instant et bien super merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501